Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Aujourd'hui dimanche, nous sommes là pour vous informer d'une nouvelle importante. Je suis étonné par ce que je vois avec le projet Pi. Oui, je suis étonné, vraiment étonné. Pas seulement avec Pi, mais avec aussi le Bitcoin. Et avec les informations qui tournent autour. Mais quelles sont ces informations-là? Vous le savez, les crypto-monnaies, ça ne dort pas. Nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas samedi, il n'y a pas dimanche. Donc pour cela, nous sommes toujours là pour vous servir, pour vous donner les bonnes informations au bon moment. Alors, abonne-toi à cette chaîne et donne un j'aime pour nous encourager. Même dimanche, nous sommes là pour vous informer. Le Bitcoin qui touche le cap de 37 000$ au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Mais avec un volume qui fait moins, attention, moins 36% au moment où je fais cette vidéo. Le Bitcoin qui a touché 39 000$, qui tente de toucher 40 000$. Le Bitcoin va-t-il toucher 40 000$? Les gars, je crois que oui, c'est possible. Le Bitcoin peut toucher 20 000$? Je crois que oui, c'est possible. En crypto-monnaie, tout est possible. Donc si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu dois savoir que la possibilité existe de voir le Bitcoin à X. Parlons du Bitcoin, savez-vous? Savent-vous ce qui se passe? Le Bitcoin a gagné une forte force pour pomper. Mais va-t-elle pomper pendant combien de temps? Et quand nous voyons très bien, c'est à cause de la SEC. Les gars, c'est tout ce que nous avons dit hier dans le Tchatchvoss. La SEC manipule les crypto-monnaies. La SEC américaine est en train de manipuler les crypto-monnaies. Franchement, c'est les plus grands manipulateurs qui existent. Tantôt, ils ne veulent pas accepter les ETF qui ont été demandés depuis 3 mois sur certaines gestionnaires de fonds qui ont demandé les ETF. Mais au même moment, la SEC nous parle des ETF en disant que non. Les ETF peuvent être approuvés. Il y a 90% selon certains analystes. 90% de chances que les ETF soient approuvés le 10 janvier. Parce que le dernier délai de la SEC, je crois bien, c'est le 10 janvier 2024. Je crois bien, 2024. Or, nous savons que j'avais février, mars, avril. Après 4 mois, il y aura le processus du halving qui serait déclenché sur le Bitcoin pour faire de plus en plus rare le Bitcoin. Donc, nous sommes en train de voir que dans cet esprit de manipulation, la SEC se joue les étonnés. Mais c'est elle qui manipule les crypto-monnaies. Parce qu'elle sait quelles sont les informations qui impactent ou impacteront l'écosystème de la crypto-monnaie. Et elle joue sur ces informations-là pour, mon frère, te toucher ta sensibilité. Et le mauvais investisseur, quand toute sa sensibilité, panique. Mais le bon, respire à fond, réfléchit sur ce qu'il doit faire. Alors, mon frère, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Alors, parlant de sécurité, les gars, Vélodrome et Aérodrome, des sites qui ont été compromisent encore. Je suis étonné de voir que notre question de la crypto-monnaie ne nous sécurise pas à 100%. Même notre vie n'est pas sécurisée. Et on veut que même, celui-même qui doit être sécurisé n'a jamais été sécurisé. Dès qu'on est, on est face au risque. Mais ce n'est pas parce qu'on est face au risque qu'on va laisser le risque nous ronger. Non. Au moins, il faut prendre des mesures draconières pour éviter de perdre de l'argent en crypto. D'accord ? Et souvent, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Clairement et simplement que les crypto-monnaies, c'est un échangeur décentralisé qui est basé sur la bloquée de base et OP. La bloquée de OP, d'accord ? Qui souffre ce genre d'attaque. Là, c'est dangereux. Moi, je dis là, c'est dangereux. Je dis c'est dangereux. Parce que supposons que tu rentres dans le site du projet et tu crois que tu es dans le vrai site ou que tu es sur le mauvais site. Ils disent que cette attaque-là, supposons que tu es dans Binance. Binance. Et tu as Binance.com et automatiquement, Binance.com qui vient, ce n'est pas le vrai. Mais c'est le site, c'est le vrai nom de domaine. Donc, ça dit que leur hébergeur a été piraté. Les gars, ça devient un truc de malade. Un truc de malade. C'est pourquoi je dis en crypto-monnaies là. Nous avons fait le chat-vost. C'est pourquoi, si tu n'es pas dans l'autre groupe de groupe fermé, nous avons fait le chat-vost hier dans le groupe VIP où nous avons parlé de la sécurité. Comment un bon investisseur peut sécuriser ses crypto-monnaies du maximum de son possible. Et comment un bon investisseur doit aussi comprendre pour ne pas tomber dans des pièges. On a beaucoup parlé des groupes de signaux. Des groupes de signaux. Les gars, aujourd'hui, dans l'écosystème de crypto-monnaies, on est perdu. L'investisseur doit avoir beaucoup d'informations. Tu vas avoir les bonnes informations, les bonnes analyses et les bonnes expériences que nous avons vécues et nous sommes en train de manger vivant. Clique sur le premier lien de son de la vidéo. Ce lien-là va te redirer vers cette page-là. Et sur cette page-là, tu vas remplir ce formulaire-là ou contacte-nous sur les deux numéros-là dont je vais donner bientôt la suite. Alors, parlons des hackers, les gars. On nous dit que selon les rapports, les hackers de la Corée du Nord, du groupe Lazarus, je crois bien, si je me rappelle bien, a déjà volé 3 milliards de dollars en crypto-monnaies dans les six dernières années. selon l'équipe américaine de cyber-sécurité. Dans les américains, non, franchement. Ça dit que... Je continue de me taire parce que c'est ce que je disais hier soir dans le groupe Vierpi que je viens de manger avec le président de la SEC et on a mangé le Gary. Le monsieur Gary a mangé du Gary et on a bu du vin sec dans les locaux de la SEC. Voilà ! Vous avez compris ? Pas le vin sec dans les locaux de la SEC. Alors, je reviens encore sur ce sujet. On dit simplement, hein, oui, 3 milliards depuis 2017 sont partis de l'écosystème et qui sont ceux qui ont volé ça ? C'est les hackers nord-coréens. Les gars, ça peut être vrai cette information. Mais je tiens à vous dire une chose, hein. Non, je vais modérer parce que, franchement, je vais essayer de modérer ça pour que tu puisses me comprendre. On dit les hackers nord-coréens. C'est eux qui ont volé 3 milliards de dollars. Vous voulez me dire qu'aux Etats-Unis, il n'y a jamais eu de hacking. Non ! Les gars, de vous à moi, vous voulez me dire qu'aux Etats-Unis, c'est le pays où on n'a jamais hacké ou il n'y a pas de hackers sur les tétrois américains. Laissez un commentaire de la vidéo. S'il vous plaît, je veux voir comment des personnes croient que les Américains sont blancs comme Blanche-Neige. C'est-à-dire que les Coréens, les nord-coréens, parce qu'ils ont une sanction, ils n'ont pas une bonne collaboration avec les Américains. Donc, c'est eux qui sont toujours les voleurs. C'est eux, chez eux, que le voleur se trouve. Les gars, faites très attention à certaines informations aussi. Ça peut être vrai. Je dis, ça peut être vrai. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Mais, ce que même les Américains ont volé là-haut. Les groupes de hackers aux États-Unis, ils ont volé plus que ça. C'est ça, je veux te faire comprendre. Mais, ils volent les crypto-monnaies de qui ? Des échangeurs, des protocoles, etc. Donc, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, est-ce que tes crypto-monnaies sont en sécurité ? Est-ce que tu comprends vraiment ou tu sais comment sécuriser tes crypto-monnaies ? Tu sais par où commencer ? Comment le faire ? Pourquoi tu dois le faire ? Tu sais déjà pourquoi tu dois le faire ? Parce que tu es en train de préparer peut-être ta richesse. Mais si cette richesse est mal préparée, elle serait volée. C'est comme si une personne qui construit une maison sans fondation. Quand la fondation s'écoule, quand il y a un vent qui se coule, qui passe, alors la fondation s'écoule. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois te former pour mieux sécuriser tes crypto-monnaies. Si tu ne veux pas te former avec nous, va te former ailleurs. Mais notre formation te donne aussi accès à certaines informations importantes qui t'aideront à doubler plus de vigilance en protégeant tes fonds pour éviter de te faire voler ou de te faire pirater. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver, mais on essaie de doubler plus la mise pour que cela n'arrive pas dans notre groupe VIP. Donc, viens te rejoindre si tu n'es pas encore avec nous. Alors, on va parler de Pi. Hé, je suis étonné, les gars. Pi, je n'aime pas montrer le prix là de Pi ici, mais parce que c'est le seul prix et le faux prix. Attention, le seul prix et le faux prix de Pi en ce moment. nous sommes en train de voir que Pi est monté presque à 36 000, hé, j'ai dit 36 000 dollars, hé, hé, qui nous a donné ça? Hé, Pi est monté et après, nous sommes en train de voir, hé, la chute, la chute. Bon, mais ici, là, c'est le faux Pi. Je suis étonné, parce qu'il y a des informations sur Pi. Je suis sûr que toi qui me regardes là, tu es dans Pi ou si tu n'es pas dans Pi ou tu étais dans Pi. Tu dois savoir ça. C'est pourquoi tu dois déjà, d'or et déjà, donner le j'aime à cette vidéo parce que je suis étonné par ce que j'ai vu et ce que j'ai vu, je vais le partager avec toi. Mais pour que je puisse le partager avec toi, mon frère, reste assis confortablement pour découvrir, pour savoir. Attention, attention. Les gars, venons maintenant d'abord sur cette information du projet Pi. Je suis étonné parce que dans cet étonnement, on nous a toujours dit que le projet Pi va lancer sa bloquette d'ici la fin de l'année. Mais, c'est les dires des gens. Mais, il y a des choses qui commencent pas à se concrétiser. D'accord ? Le projet Pi a certaines choses que certains projets même n'ont pas. Le projet Pi a sa communauté. Et dans sa communauté, le projet est en train de perdre certaines personnes qui commencent pas à être découragées sur le projet. Mais, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne vraiment quand je suis étonné, nous voyons que Pi va lancer le main net, va ouvrir la feuille du route du main net. Attention ! Pi ne va pas lancer le main net, mais va ouvrir la feuille du route du main net. C'est-à-dire, le déroulement de comment la blockchain publique va se faire. Et, grâce à cela, nous sommes déjà en train de voir des signaux. Donc, ça veut dire simplement que vous savez que selon certaines informations de Pi, vous ne pouvez pas vendre ni acheter vos Pi. Du moins, c'est pour le moment. Vous ne pouvez pas. Mais, il y a certains qui le font en Pi to Pi. Donc, si Pi lance le main net, ça veut dire clairement, lance la feuille du main net. Elle n'a pas encore lancé le main net. Donc, elle va lancer le main net. Nous savons, nous serons clairement dans cette affaire. Et, au même moment, nous sommes en train de voir que le projet Pi nous dit ceci aussi. Regarde, j'aime prendre les informations sur le tweet officiel, sur les tweets officiels du projet. Pour être sûr que je suis au bon endroit. Du moins, le compte Twitter de Pi, c'est Pi, un core team. D'accord ? Et, ils sont en train de nous dire simplement qu'ils vont lancer, ils ont lancé le code QR qui permet de faire des transactions de façon sécurisée dans la blockchain. Mais, dans la blockchain fermée ou bien, c'est dans la blockchain ouverte déjà. Laissez un commentaire de la vidéo. Et, mieux encore, ils disent simplement, Pi dit simplement, le plus important, selon ici, je crois bien, les gens pensent que c'est le fait de lancer le projet Pi. Non, le projet Pi, c'est dit, elle veut lancer le projet, d'accord, le main net, pour, en quelque sorte, pas pour lancer, mais pour donner plus une sécurité aux pionniers de Pi. Parce que ça, ça ne sert aujourd'hui à rien. Je vous donne juste aussi un exemple. C'est pourquoi il ne faut pas aussi trop lapider le projet Pi. Soyez-vous, passer en pouvoir. Aujourd'hui, je vais défendre Pi, les gars, je vais défendre Pi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je parle de Pi que je suis investisseur de Pi. Attention, parce que je sais que ma communauté ici, il y avait des anciens pionniers, il y a des pionniers et peut-être il y aura encore des pionniers. C'est à cause de ça que je donne cette information-là. Alors, je dis une chose, prenons l'exemple du projet Solana. Regardez combien de fois la blockchain de Solana est restée en 2022, a eu des problèmes. Donc, peut-être que Pi veut éviter cela. C'est pourquoi ils veulent bien faire. Moi, je dis, le jugement final tombera sur Pi quand Pi va lancer son mainnet et là, nous verrons clair comme de l'eau de roche dans le projet Pi. Parce que, sincèrement, du moins, pour le moment, du moins, quand nous allons sur le site de Pi, Pi, pour le moment, il dit simplement que les choses sont toujours de façon fermée. Et Pi organise, pour ceux qui ne savent pas, Pi organise des événements selon eux. Quand nous voyons ici, nous voyons que, voilà, ils disent les pionniers de se préparer, etc. les gars, faites très attention. Déjà, Pi, les gars le gagnent gratuitement. C'est ce que je ne comprends pas. Il y a ces questions que je ne comprends pas. Si Pi dit que vous pouvez avoir des Pi gratuitement, pourquoi vouloir acheter des Pi ? Pourquoi ne pas faire le processus du mining de Pi au lieu de dire je vais acheter des Pi chez quelqu'un ? Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Et voilà une vidéo de Pi et des investisseurs de Pi. En fait, les gars, il faut reconnaître une chose, les gars sont bons en marketing et ils sont en train de faire la promotion de Pi. là-bas jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je pourrais vous dire et je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi, la question je me pose, pourquoi acheter un Pi comme certains le fixent déjà le prix ? Apparemment, on avait fait un live une fois sur ces chaînes où nous avons parlé et certaines personnes disent simplement c'est les gens qui disent le prix du Pi est à 350 000 $. Et c'est que c'est le consensus. Pour le moment, le consensus, ce n'est pas encore sorti. C'est les gens qui créent cela. Quand ça va sortir, nous verrons clair dans cette affaire. Parce que le projet, puis il faut reconnaître que c'est un vieux projet. C'est un vieux projet. Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui, c'est un vieux projet. Et ce projet-là, elle l'a depuis longtemps et promet toujours et promet toujours de faire lancer son main net. Et nous sommes toujours dans l'attente. Ils nous ont dit simplement qu'ils vont lancer la feuille de route. Alors la feuille de route va être lancée et là, nous allons voir clairement dans cette feuille de route du main net. Nous allons voir réellement est-ce qu'il y a une sécurité ? D'accord ? Est-ce que les pionniers de PIE sont toujours là ? Parce que si vous voyez bien sur le compte Twitter de PIE, ils nous disent quelque chose. Ils ont combien de millions ? 47 millions de pionniers ? 47 millions de pionniers. Est-ce que tous ces 47 millions de pionniers sont toujours des pionniers ? Ou il y a certains qui ont abandonné la vie ? Si toi, tu es dans le projet PIE, tu n'as pas abandonné la vie, laisse un commentaire de la vidéo. D'accord ? Mais si toi, tu as abandonné la vie, laisse aussi un commentaire de la vidéo pour voir ceux qui ont abandonné la vie de PIE sont plus nombreux que ceux qui continuent ou pas. Donc laissez un commentaire de la vidéo pour savoir qu'il y a encore des pionniers engagés dans PIE. Pour savoir qu'il n'y a plus beaucoup de pionniers, c'est les commentaires que vous laisserez en description de la vidéo qui vont prouver qu'il y a encore un engagement. Mais en ce sens-là, nous voyons que les débuts de PIE, il y avait plus d'engagement. Mais maintenant, je vois que l'engagement diminue. Prouvez-moi le contraire en laissant les commentaires en description de la vidéo. Et je dis, je suis encore une fois de plus étonné. Comme je l'ai dit, en crypto-monnaie, préparez vos PIE en espérant le meilleur. Si vous voulez avoir une bonne formation dans l'écosystème de la crypto-monnaie, apprendre comment faire le trading, apprendre comment sécuriser vos crypto-monnaies, notre formation est toujours disponible pour vous. Cliquez sur le premier lien ou contactez-moi directement. Ceux qui veulent avoir mon contact direct, c'est le plus 228-97-04-48-07 WhatsApp ou Telegram, mais de préférence Telegram ou le plus 55-11-95-28-09-7-97. Je vous répondrai tranquillement si vous êtes membre VIP de cliquer pour gagner. Et pour être VIP, c'est simple. 100$ pour avoir accès à notre coût à tous les avantages qui vont avec et à un consulting particulier avec moi. A la prochaine vidéo et ciao à tout le monde et bon dimanche à tout le monde.